Quelles sont tes racines et tes fondations ? Donc, je suis mézoise, mais par ma mère, la famille était d'ici, entre Mèze, Mèze, Agde et Villverac, donc vraiment une famille du terroir, on va dire. Du côté de mon père, c'est plus lointain, donc Estrada, les origines sont espagnoles, et c'est quelque chose qui m'a profondément marquée, puisque l'Espagne n'était pas dans la maison. Mes grands-parents sont arrivés par ordre dispersé, mes arrière-grands-parents ne sont arrivés pas au même moment d'Espagne, pas pour les mêmes raisons, du côté le papa de mon père, c'était pour des raisons économiques, du côté de sa maman, c'était pour des raisons plus politiques, liées aux événements à la guerre civile en Espagne. Et donc, ils sont arrivés à Béziers, puis de Béziers, ils sont venus à Mèze, et l'état d'esprit de mes grands-parents, c'était de réussir, donc socialement, il fallait réussir, il fallait qu'on ne les remarque pas en tant qu'Espagnol, il fallait qu'ils soient des Français plus que Français, au-delà du français, il fallait être le très très bon Français, donc ma grand-mère, je n'ai aucun souvenir de... Ma grand-mère a parlé espagnol, ma grand-mère a parlé espagnol et catalan, parce qu'elle venait de Barcelone, mais sans accent, je n'ai pas l'accent que pouvaient avoir les grands-parents de copines qui avaient vécu la même chose, ma grand-mère avait interdit que mon père parle espagnol, on ne parlait pas espagnol à la maison, on n'allait pas en vacances en Espagne, j'allais chez des copines, on passait la porte, c'était l'Espagne, il y avait des éventails et des taureaux posés sur les étagères, voilà ça, c'est bien, ça chez moi, il n'y en a jamais eu, d'ailleurs moi je n'ai pas appris espagnol, mes parents ne voulaient pas, j'ai fait allemand, anglais, latin, voilà, mais pas l'Espagne, pas l'Espagnol, voilà, parce qu'on a coupé, pour des histoires familiales, on a coupé les liens avec tout ce qui se passait outre Pyrénées, et puis le hasard de la vie, peut-être parce que c'était à moi, j'ai eu besoin de trouver ces fondations, ces racines, et en cours de parcours universitaire, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Erasmus, alors certains sont partis dans plein de pays, et bien moi, je suis très lointain, moi je suis allée faire mon Erasmus à Barcelone, voilà, sans connaître toute l'histoire familiale que j'ai découvert après, que j'ai découvert très tardivement, mais je me suis épanouie à Barcelone, mon rêve était d'y rester, donc j'aurais bien aimé rester sur Barcelone, parce que c'est une ville dans laquelle je me sens presque aussi bien qu'à Mez, voilà, et donc j'ai un lien affectif avec cette ville, et tout m'y ramène, plein de choses m'y ramènent, donc mes fondations, elles sont là-bas, parce que ça, on va dire, c'est la génétique, c'est autre chose, c'est comme ça, c'est les émotions, c'est plein de trucs, donc voilà, mes oises d'origine espagnole et catalane, voilà, et là, elles sont là, elles sont là, mes fondations, et c'est ce que j'essaye de transmettre à mon fils. Qu'est-ce que tu peux me dire de tes parents ? Alors, mes parents, j'ai plus mon papa, j'ai toujours ma maman, donc ma mère, elle est originaire de Ville-Mérac, donc ses parents étaient viticulteurs, ma grand-mère était femme au foyer, elle a élevé ses enfants, mon grand-père était viticulteur, et voilà, donc elle gomme de la terre, et par contre, du côté de mon papa, c'était, mon grand-père était plombier, donc il avait eu, il s'est installé à Mez, il avait une plomberie, ma grand-mère travaillait avec lui, et avait ensuite une activité austréicole, donc mon père était plombier et austréiculteur, et en fait, c'est ma mère qui a ensuite repris complètement l'activité de mon père, donc austréicultrice. Donc en fait, j'ai vécu dans un milieu d'artisans commerçants qui travaillent du lundi matin au dimanche soir, qui prennent très peu de congés, mon père s'est tué certainement un peu à la tâche, et toujours dans cet état d'esprit qu'on avait presque peut-être une revanche à prendre, qu'on avait tout perdu, qu'il fallait qu'on ait des biens, qu'on montre qu'on avait réussi socialement, voilà, donc toujours investir et travailler, voilà. La valeur de mes parents, enfin, mes parents, je les ai toujours vus travailler. Ma mère, encore à 73 ans, n'est pas encore carrément à la retraite, quoi, voilà, c'est la preuve que on est toujours, on est dans cette activité, et peut-être que mon hyperactivité, elle vient de là, c'est que j'ai jamais vu mes parents se poser, ou si ma mère, l'été, l'été aime profiter du soleil, donc c'est le seul moment où je la vois inactive sur un transat, quoi, mais sinon, toujours en train de travailler, ou dans son jardin, ou encore sur les marchés, puisqu'elle est ostréicultrice et elle vend sur les marchés. Donc c'est ça, le souvenir de mes parents, c'est le travail. On partait en vacances, mais très peu, très peu. Et du coup, moi, je pense que j'ai développé cette envie de voyager et de partir, parce qu'on ne peut pas quand même non plus passer que sa vie à travailler. Et qu'est-ce que tu as appris d'œuf ? Ben qu'on n'a jamais rien sans rien. Il faut, on peut espérer attendre des autres, que les autres aident, mais il faut savoir se bouger. Et donc, moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens à s'en sortir, mais je n'ai pas une vision de l'aide à Sistana. C'est, on aide à rebondir. Et c'est ça, quoi. Mes parents ont toujours, les affaires, ça ne marchait pas toujours comme il fallait. Les ostréiculteurs, une année, ça marchait, l'année d'après, il n'y a plus à du huitre. Et on reprend tout à zéro et on redémarre, on ne se laisse pas abattre. Et on continue, on continue sa route. Donc ça, c'est des choses qui m'ont inculquée et qui me suivent. Je réussis, je ne réussis pas, je continue et j'avance. Quel enfant tu étais ? Alors, moi, je suis fille unique. Donc, fille unique dans un milieu comme ça, on va dire, hyper gâtée. Je jouais tout ce que je voulais, voilà. Ça, c'est matériellement. Et puis voilà, c'était bien habillée. J'avais tous les jouets qu'il fallait, tous les plus beaux. Par contre, il ne fallait pas que je joue avec. Il ne fallait pas que je fasse trop de bazar dans la maison. Bon, mes parents m'ont poussée pour faire des études. Donc, j'étais très studieuse. Même si, voilà, je n'avais pas le choix. Il fallait que je sois et que je réussisse. Je suis la première de la classe. Donc, ce que j'ai fait, c'est très longtemps. Mais il faut se arrêter. Même si j'ai poursuivi les études. Donc, studieuse. J'avais, on vivait en plein centre-ville de Metz. Donc, plein de copines autour. Et un petit groupe qui reste encore, des copines. On se revoit encore. Après, comme on avait tendance à dire, une fille unique. Fille capricieuse, peut-être un peu aussi. Espiègle, oui. Très dissipée, oui. Qui faisait déjà beaucoup d'activités aussi extra-scolaire. Je fais du school. J'étais au conservatoire. Parce que j'étais à l'école de musique. Mais après, j'allais au conservatoire pour faire du piano. Je faisais du chant. J'ai fait beaucoup de sport. Voilà. Je faisais beaucoup d'activités. Et en fait, très autonome. En tant que fille unique, j'ai développé cette faculté. On va dire. Je ne sais pas si c'est une qualité. De faire beaucoup de choses seule. Et j'ai appris à faire plein de choses seule. Donc, même si j'ai mes copines, je suis très autonome. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'une copine soit libre pour aller à la piscine. Ou pour aller à la plage. Ou pour aller même manger au restaurant. Ou alors au cinéma. Je suis seule. Je le fais. Ça ne me pose pas de soucis. Voyager aussi. Je suis partie loin. Seule. Donc, voilà. Je ne m'ennuie pas. Parce que je trouve des centres d'intérêt sur plein de choses. Et ça, ça a toujours été petite. J'ai toujours fait ça. Et mon fils, c'est fils unique. Et c'est vrai que le pauvre, je n'ai pas joué avec lui. Je me suis très rarement mis à côté de lui. Ou par terre à jouer avec les Lego. Ou le Kaplan. Je n'ai pas fait. Il a un peu reproduit les mêmes trucs que moi. C'est de faire les choses seule. Pas sauvage. Mais très autonome. Après, moi, j'avais peur de rien. Donc, j'ai fait des choses petites et même jeunes. Maintenant, je me dis quand même que tu étais gonflé. Mais voilà. Je faisais. C'était mon naturel. Maintenant, je me suis un peu plus réservée. Ou plus réfléchie. On va dire. Plus réfléchie. Mais beaucoup de choses avec de la spontanéité. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier qui t'aurait marqué dans ton enfance ? Oui. C'est ça que j'aime bien le raconter. C'est quand même... Je dis à mon fils, jamais moi, j'aurais pu te faire ça. Donc, j'ai toujours... Ma mère a toujours voulu que je réussisse. Je sois la première de ma classe. Je réussisse tout parfaitement. Tout ça, ce qui n'était pas toujours forcément le cas. Puis, j'étais quand même quelqu'un de dissiper en classe. Puis, jusqu'à très longtemps, je n'avais pas de difficulté en classe. Donc, je faisais les choses rapidement. Puis, après, j'embêtais peut-être les autres. Je parlais beaucoup. Et un jour, pendant le... Ça, c'est le truc le plus fort. Entre le premier tour et le deuxième tour de la cavalcade, mon bulletin est arrivé. Et en scolaire, en fait, toutes les matières, c'était très bien. Mais j'arrive plus à trouver le... En attitude, voilà, j'avais eu une très mauvaise note en disant que je perturbais la classe et tout. Et donc, ma mère, pour ça, ça avait été... Oh ! Le scandale, pour elle, c'était inadmissible. Parce que ça m'avait fait passer rétrogradée. De la première à la deuxième place. Au bout d'être à la troisième. Donc, c'était... Là, c'était le drame absolu. Donc, je n'ai pas fait la cavalcade. J'ai été punie. Je suis restée dans les tribunes à regarder mes copines danser. Je n'ai pas fait la cavalcade. Et ça, ça a été... C'est un truc traumatisant, quoi. Je m'en rappelle encore. Maintenant, ça me fait rire parce que je relativise le truc. Mais je dis à mon fils, tu te rends compte ? Mais maintenant, je te ferai ça. Tu me prendrais... Ça serait... Presque, on appellerait... Soit ça, enfin, me battu, quoi. Et bon, voilà. C'est une petite anecdote. Après, parce que ma mère, elle a toujours... Je pense que c'était... Elle était plus vexée contre chose. Par contre, elle était très intéressée par mes études. Et même très tardivement. Alors qu'on passait les euros à la fac de droit. Tous les copains et les copines de la promo connaissaient ma mère. Parce que ma mère venait passer les euros avec moi. Avec moi et avec nous. Je pense que je suis la seule étudiante. De Montpellier, de la fac de droit qui a vécu ça. Mais de la première année de droit jusqu'à la deuxième maîtrise, ma mère est venue pour les euros. Donc, elle passait la journée avec moi. Et elle m'accompagnait. Et elle accompagnait aussi tout le monde en disant tel sujet est tombé. C'est le deuxième ou le troisième. Ça fait la troisième fois qu'elle repose cette question. Ils n'ont pas su répondre. Elle aidait un peu tout le monde. Et tout le monde à la fac la connaissait. Et après, on venait faire la fête. On faisait la fête à la maison. Elle accueillit beaucoup d'étudiants à la maison autour de sa piscine pour faire la fête. Donc, c'était aussi par envie de réussite. Mais ça, c'est deux anecdotes. Une plus jeune. Parce que je vais avoir une dizaine d'années. J'étais au primaire. Je n'étais pas encore au collège. Et puis après, à la fac. Ma mère qui me suivait pour les euros. Ça, c'est pas mal. Et tout le monde me disait, comment tu acceptes ? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est la vie. Elle est avec moi. Est-ce que tu as pensé que ta réussite fut aussi la sienne ? Oh, ben oui. Parce que mes parents, ils ont tout donné pour mes études. Pendant des années, c'était très facile. Je n'avais pas besoin d'aide supplémentaire après précis. Donc, si j'avais besoin de cours de soutien, je les ai eus. Quand j'étais étudiante, la question ne s'est pas posée de l'appartement. Je n'avais pas le droit au CITU. On l'a loué la première année. Puis après, mes parents, moi, j'étais à l'appartement. J'avais la voiture. J'avais le frigo qui était plein. Je n'ai pas eu besoin de faire de petit job. Parce que mes parents m'ont payé toutes mes études. Même quand j'étais à Barcelone, la deuxième année, j'étais sortie du système Erasmus. Je me suis inscrite dans une fac pour faire un troisième cycle. Mais c'était une fac privée. Puisqu'en Espagne, c'est un système un peu à l'américaine. Il y a les universités publiques. Et puis après, il y a des universités privées. Donc, j'ai fait mon inscription qui était très chère. Mes parents l'ont payé. Je n'ai pas eu besoin de faire du babysitting. Je n'ai pas eu besoin de travailler dans le supermarché. Je n'ai pas eu besoin de faire tout ça. Par contre, il fallait que je réussisse. Mes études. Et il fallait que j'aide dans les entreprises familiales. Voilà. Donc, moi, je suis allée emballer des huîtres à Noël. Toutes les vacances de Noël, j'étais passée là. Les vendredis après-midi, c'était d'aller préparer le marché. Puisque ma mère allait sur le marché pour le week-end. Et des fois, ça m'est arrivé assez souvent de conduire le camion, d'aller accompagner ma mère sur les marchés, de faire les marchés. En contrepartie, j'ai fait des études dans un contexte de façon très confortable. Voilà. Bon élève. Bon élève parce qu'il le fallait. Parce que je n'avais pas le choix d'être pas bon élève. Bon élève aussi parce que j'avais envie de faire plaisir très certainement à mes parents. et envie de réussir, d'aller toujours un peu plus loin et un peu plus haut. Bon élève, dissipée après, mais qui faisait ses devoirs. Voilà. Bon élève, studieuse.